— Bonsoir et bienvenue sur TV7 pour une émission un peu spéciale. En tout cas, la partie qui nous concerne sera un peu écourtée, puisque dans un instant, vous pourrez tout savoir sur les mesures pour soutenir les entreprises en difficulté en ce moment. En effet, émission spéciale avec Stéphane Vacchiani et ses deux invités, à savoir Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, et Jean-François Clédel, qui est le président de la Chambre régionale du commerce et de l'industrie. Beaucoup de questions se posent, beaucoup de réponses seront évoquées lors de cette émission. On n'a pas manqué dans un instant. Mais avant cela, il y aura bien sûr de la musique confinée. Vous verrez comment un restaurant bordelais réputé, le pavillon des boulevards, va proposer de la cuisine gastronomique sous forme de drive-in. Nous aurons aussi, bien sûr, l'inquiétude des enseignants, après l'annonce d'Emmanuel Macron concernant l'ouverture progressive programmée des écoles à partir du 11 mai. Mais tout de suite, retour sur la conférence de presse du côté de la préfecture. C'était ce matin. Et c'est vous, Christophe Chavano, qui y avez assisté. Et justement, je viens d'évoquer la prise de parole, l'allocution d'Emmanuel Macron et le prolongement donc du confinement jusqu'au 11 mai. Et de ça, bien sûr, il a été question ce matin lors de la conférence de presse. Oui, Bastien, bien évidemment, c'était le premier point abordé par la préfète de région, qui est revenu effectivement sur les dernières annonces. Alors, on ne s'est pas étendu sur l'ensemble de ce qui a été dit hier soir, mais sur les premières mesures qui seront prises immédiatement après cette annonce, cette prolongation de confinement jusqu'au 11 mai. C'est-à-dire que la préfète va prolonger notamment et va s'atteler à renouveler l'ensemble des arrêtés qui avaient été pris. On pense notamment aux arrêtés de circulation sur les plages, les forêts, les balades, bien évidemment, l'ensemble des mesures visant à restreindre la circulation sur le territoire régional. Un point également a été fait sur un week-end de Pâques. Comment ça s'est passé ? Finalement, il y a eu beaucoup de contrôles qui avaient été annoncés. Alors, effectivement, ce week-end, Pascal, eh bien, pas grand-chose à dire. Finalement, on s'attendait plutôt à peut-être à ce que une certaine indiscipline. Eh bien, non. En fait, finalement, la préfète, dans ses mots, c'est rien à signaler. Donc, plutôt bon respect des consignes de confinement, malgré la tentation des réunions de famille, bien évidemment, et des sorties à l'occasion du beau temps. Pour terminer, un point, bien sûr, sur la situation sanitaire liée au Covid-19. Alors, effectivement, l'épidémie poursuit sa progression dans la région, malgré la poursuite de la décroissance, c'est-à-dire la baisse de patients entrant et admis en réanimation. Aujourd'hui, les derniers chiffres qui viennent d'être à l'instant communiqués, ce sont 63 nouveaux cas confirmés, recensés en Nouvelle-Aquitaine, donc ce 13 avril, ce qui porte à 3419 cas confirmés dans la région depuis le début de l'épidémie. Donc, 866 personnes sont actuellement hospitalisées. C'est plus 9 par rapport à hier. 250 et une personne sont en réanimation. Alors, je vous le disais par rapport à cette fameuse décroissance, c'est-à-dire que c'est moins 8 personnes par rapport à la veille. Et depuis le début de l'épidémie, ce sont 866 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital depuis ce début de confinement, d'épidémie de Covid-19, pardon. C'est 38 personnes supplémentaires sorties depuis hier. On déplore cependant toujours 207 décès parmi les personnes hospitalisées. Ce sont 13 décès supplémentaires par rapport à la veille. Merci beaucoup. On peut faire un point sur les EHPAD, si vous voulez, peut-être. Rapidement, c'est à peu près sur les 237 EHPAD, sur les 898 de Nouvelle-Aquitaine, qui ont déclaré un ou plusieurs cas confirmés, c'est 777 résidents comptabilisés ou cas possibles sur la région. Merci beaucoup, Christophe Chavannot. Demain, avec vous, on pourra visiter un énorme hangar du côté de la Teste qui va permettre de confectionner des masques pour Bordeaux Métropole. Vous le verrez, cet hangar est immense. Chose vue demain avec Christophe Chavannot. Et jeudi, retour sur une conférence de presse, là aussi très attendue, celle de la rectrice de l'Académie de Bordeaux. Pourquoi ? Eh bien, parce que justement, l'une des principales annonces d'Emmanuel Macron hier soir, c'était donc l'ouverture progressive programmée des écoles à partir du 11 mai. Une situation et une annonce qui inquiètent énormément les syndicats d'enseignants. Écoutez. Samantha Fide, bonsoir. Bonsoir. Après la déclaration d'Emmanuel Macron ce dimanche soir, beaucoup d'enseignants ont fait part de leur surprise et même de leur inquiétude concernant une éventuelle réouverture des classes le 11 mai. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Une réelle inquiétude qui se pose à nous face à cette décision de réouverture des écoles dès le 11 mai, qui nous semble extrêmement précipitée, qui ne nous semble pas préparée, et en contradiction avec le maintien de la fermeture d'autres lieux publics. Donc effectivement, les enseignants sont inquiets sur la difficulté à faire respecter les gestes barrières et les distances sociales à de jeunes enfants. Ils sont inquiets par rapport aux matériels qui pourront être disponibles dans quatre semaines, les masques, les gants, les gels, etc. L'argument d'Emmanuel Macron de dire que cette situation de confinement renforce un petit peu plus la fracture sociale, c'est quand même un argument de poids ? Oui, bien sûr. Cette question des inégalités scolaires, elle est présente dès le début. Elle n'a pas attendu le confinement pour émerger. Elle est présente dès le début, effectivement, dès l'école primaire. Ça pose un réel problème. Les enseignants, je crois, ont fait preuve d'innovation et d'un réel volontarisme pour maintenir le lien avec les familles et notamment avec les enfants les plus en difficulté. Donc c'est vrai que c'est ça qui est à interroger. Mais je pense que le risque sanitaire que l'on fait courir aux enseignants, à leurs élèves et aux familles est important. Le ministre de l'Éducation a eu quand même quelques précisions lors d'une interview ce matin en disant que, bien évidemment, ce confinement se ferait de façon progressive, en accord avec les syndicats qu'il allait commencer à rencontrer. Donc visiblement, il n'est pas question, aujourd'hui en tout cas, d'ouvrir toutes les écoles le 11 mai. Des choses seront mises en place. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il a quand même un flou sur les règles particulières à appliquer dans l'éducation nationale. Les déclarations du ministre n'ont pas encore éclairci cela. Effectivement, vous l'avez dit, nous allions être rencontrés en tant qu'organisation syndicale. Effectivement, on ne peut pas envisager, je pense, que dans quatre semaines, 11 millions d'écoliers et 1 million d'enseignants se retrouvent tous sur le même lieu toute la journée, plusieurs heures par jour. Cela semble inconscient. Du côté de votre syndicat, vous préféreriez peut-être tout simplement que la reprise des cours se fasse en septembre ? Ce serait plus simple ? Nous, en tout cas, ce que l'on demande, c'est que le plan de sortie de déconfinement, il soit préparé, il soit pensé. Cela demande du temps en termes de moyens, en termes de matériel, en termes de pédagogie aussi à penser. Cela demande du temps aussi en termes de prise en charge psychologique des enfants. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de précipitation. On ne peut pas être sacrifié sur l'hôtel de l'économie, ni les enseignants, ni leurs élèves. Et on envisage une réouverture des établissements scolaires une fois que le risque de contamination sera écarté. Ce qui, on ne sait pas si ce sera le cas dans quatre semaines. Si, effectivement, vous avez le sentiment que toutes les précautions ne sont pas prises pour une réouverture sans danger des écoles, vous refuseriez d'aller en cours ? Écoutez, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Mais, effectivement, beaucoup d'enseignants nous questionnent. Des enseignants extrêmement inquiets pour leur santé, pour celle de leurs proches, pour celle de leurs élèves et de leur famille. Donc, la question, effectivement, elle se pose. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de réponse à faire. Il va falloir que nous aussi, nous consultions nos collègues à ce sujet et voir quelles garanties sont proposées, quels sont les scénarios envisagés sur l'accueil des élèves. Donc, il faut voir les jours prochains, quels seront l'issue des discussions. Encore une question concernant la fin de ce confinement. Donc, on a bien compris le 11 mai. Est-ce que ça vaut le coup, franchement, pour aller un mois et demi de classe ? Ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut mesurer les risques sanitaires face aux bénéfices pédagogiques. Effectivement, comme vous l'avez dit, il reste quelques semaines de classe. On aurait pu continuer à les envisager d'une autre manière, peut-être avec des outils plus simples, plus faciles d'accès aux familles, réfléchir à ce que chaque enfant, effectivement, puisse avoir continué à avoir un lien avec les écoles. Donc, moi, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de dire quel est le coût-bénéfice-risque. Mais en tout cas, on est très inquiets aujourd'hui. Dernière question, il y a les enseignants, certes, il y a les enfants aussi, bien sûr, et puis il y a leurs parents. Est-ce que vous ne pensez pas que, si l'ouverture se fait trop tôt, les parents eux-mêmes épeurent et n'envoient pas, finalement, leurs enfants en classe ? Oui, tout à fait. On a pu l'entendre depuis hier soir, des parents extrêmement inquiets et disant que la situation sanitaire ne leur permet pas d'être sereins et confiants et que, pour l'instant, ils n'envisagent pas de remettre leurs propres enfants dans un lieu qui, on le sait, est un haut lieu de contamination. Puisque, je le répète, il est quand même très difficile de demander à des enfants très jeunes de respecter les gestes barrières toute la journée, de respecter les distances sociales quand on a des copains, qu'on a envie de leur parler et de jouer avec eux alors qu'on ne les a pas vus depuis plusieurs semaines. Donc, oui, je pense que les parents sont inquiets et que leurs inquiétudes sont légitimes. – Merci beaucoup, Samantha Fid. Donc, on l'a bien compris maintenant, le ministre de l'Éducation va rencontrer les principaux représentants syndicals pour voir dans quelle mesure cette éventuelle reprise progressive le 11 mai pourra se faire. Et on a bien compris également l'inquiétude des enseignants. Merci beaucoup. – Merci. – Voilà, il faut bien évidemment maintenant bien avoir cette date en tête, le 11 mai. C'est un objectif concernant la fin du confinement. Voilà pour les annonces. Ils sont avec nous régulièrement toutes les semaines, notamment Christophe Lusset et Jefferson des Sports de Sud-Ouest pour nous apporter leurs commentaires libres et politiques. Mais justement, tout de suite, ils vont évoquer l'aspect plus politique de l'allocution d'Emmanuel Macron ce dimanche soir. Voilà, selon eux, ce qu'il faut en retenir, les principaux moments politiques. Christophe Lusset, bonsoir. – Bonsoir, Bastien. – Jefferson des Sports, bonsoir à tous les deux. – Bonsoir, Bastien. – Alors, on va revenir effectivement sur l'allocution d'Emmanuel Macron au-delà de la date du 11 et des annonces qui ont été faites d'un point de vue pratique. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette allocution d'un point de vue cette fois beaucoup plus politique ? – Ce qu'on peut dire, Bastien, pour commencer, c'est que le chef de l'État a commencé son intervention par faire un mea culpa. Il a reconnu qu'il y avait eu des failles, qu'il y avait eu des erreurs. Là, c'est aussi une première réponse aux critiques qui ont jalonné ce début de crise et ces quatre premières semaines de confinement. Ça, c'est un point essentiel. Maintenant, ce qu'on voit venir, et c'est une des phrases qu'on doit retenir, c'est qu'il faut se réinventer, et moi le premier, dit Emmanuel Macron. Donc on le voit, avec toutes les mesures économiques qui ont été prises, tous les filets de sécurité qui ont été tendus, le chef de l'État a renoncé à pratiquement tout ce qui faisait sa politique, tout ce qui faisait l'ADN de sa politique depuis son entrée à l'Élysée en 2017. Il a mis par-dessus bord les 3% de règles de déficit qui étaient sous le mantra bruxellois de son début de quinquennat. Voilà, on voit que le logiciel macroniste est peut-être sur le point de faire « reset ». En tout cas, avec cette crise, il est menacé d'une certaine forme d'obsolescence. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron a tracé quelques lignes pour l'avenir. Il veut une société sans doute plus juste, plus équilibrée, entre les premiers de cordée et ceux qui sont les derniers de cordée, justement. Maintenant, il faut toujours se méfier des grands discours, parce que dans les faits, ils sont souvent démentis. Oui, Christophe Lusset, c'est vous-même qui avez eu ces mots. On est passé du premier de cordée au premier de corvée. Est-ce qu'il faut « croire » Emmanuel Macron ou est-ce que c'est une posture, selon vous, politique ? Ce serait très risqué pour Emmanuel Macron de jouer la comédie. Je crois que la situation est tellement inédite, tellement grave, tellement forte que ce type de situation, elle vous révèle à vous-même ou elle vous écrase. Il me semble qu'Emmanuel Macron, dans cette séquence très dure, a bénéficié peut-être de l'expérience qu'il a emmagasinée pendant la séquence des Gilets jaunes, qui a été aussi une séquence extrêmement dure, où il a fallu qu'il change un petit peu sa façon de faire, sa façon de voir, qu'il fasse face aux difficultés d'un face-à-face avec le peuple, qui n'était pas un face-à-face électoral, mais un face-à-face réel, dans des assemblées, avec des questions, avec des mises en cause dures parfois. Et je crois que cette expérience qu'il a vécue, aujourd'hui, lui sert à trouver, je dirais, la bonne posture, à trouver la bonne énergie pour pouvoir mobiliser des forces et préparer ce virage qui est à la fois un virage politique pour son quinquennat, mais qui est aussi un virage personnel, peut-être sur la façon dont il envisage les problèmes du pays. Je crois qu'il faut vraiment connecter ce qui se passe aujourd'hui avec la longue séquence des Gilets jaunes, car au fond, même si c'est une coïncidence, il me semble que ces deux séquences font système, forment un ensemble. – Dernière question, messieurs, très très rapidement. Donc selon vous, la prise de parole du chef de l'État ce lundi est un vrai tournant dans ce quinquennat. Il a pris des risques, Emmanuel Macron. – En tout cas, est-ce que c'est un tournant ? C'est l'avenir qui le dira, mais c'était un discours important. On est passé du chef de guerre, ça c'était à Mulhouse, il n'y a pas si longtemps que ça, à celui qui veut retrouver les jours heureux, à celui qui veut retrouver de meilleurs jours. Donc il a tracé une perspective où il faut qu'on sorte de ce conflit-là, maintenant de ce conflit-là, de cette crise-là, pardon. Maintenant, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le confinement a été prolongé de quatre semaines supplémentaires. C'est tout sauf anodin, c'est faute de mieux, parce que nous n'avons toujours pas suffisamment de masques, nous n'avons toujours pas suffisamment de moyens de dépistage pour faire autrement que de rester chez nous. Donc il a fixé une date au 11 mai qui est la date qui est un objectif, mais c'est vraiment, là encore une fois, il ne faut pas le perdre de vue, c'est parce que le système de santé ne peut toujours pas absorber cette crise. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir éclairé de vos expertises, effectivement, ce qu'a dit Emmanuel Macron ce lundi. Bonne continuation et bon confinement, messieurs. Merci d'avoir éclairé de vos expertises, effectivement, ce qu'a dit Emmanuel Macron. Nombreuses réponses concernant les mesures prises pour aider le monde économique qui souffre énormément en ce moment, avec donc une émission spéciale qui vous attend d'ici quelques instants. Avant de parler, bonne bouffe, si vous le permettez, quelques infos pratiques concernant notamment la circulation des trams et des bus. Depuis ce mardi, vous le voyez, pour les quatre lignes de trams, la circulation de trams se fait entre 5h et 8h30 le matin, entre 11h45 et 15h30, et entre 18h30 et 22h30, avec une fréquence d'environ 20 minutes. Et puis sachez également que concernant la circulation des bus, voilà, c'est de 5h30 à 22h, et que les fréquences sont de plus en plus élevées, donc davantage info sur info.tbm.com. Et puis souvenez-vous, je pense que c'était vendredi ou jeudi dernier, le coup de gueule du maire de Castillon-la-Bataille, qui déplorait de façon assez vive qu'il n'y ait plus de bureau de poste dans sa commune, eh bien sachez que depuis ce mardi, 27 bureaux supplémentaires ont ouvert leurs portes, et notamment à Castillon-la-Bataille, ou encore à Bazas, au Caféret, à Lacanot, mais aussi à Pessac ou encore à Très, donc 27 nouveaux bureaux de poste supplémentaires, dont un à Castillon-la-Bataille. Je vous le disais, le monde économique est en difficulté, notamment le secteur de l'hôtellerie et des restaurants, qui, vous l'avez compris également, après l'allocution d'Emmanuel Macron, ne pourront pas réouvrir après le 11 mai. Il faut donc s'adapter. C'est ce que font justement certains restaurateurs, comme par exemple du côté du pavillon des boulevards, un restaurant gastronomique qui va se mettre au drive-in cette semaine. Écoutez. Célia et Thomas Morel, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de ce que vous faites au pavillon des boulevards cette semaine, parlez-moi un petit peu de la réaction que vous avez eue ce dimanche soir, lorsque Emmanuel Macron a annoncé que l'ouverture des restaurants, notamment, ne se ferait qu'après, largement qu'après le 11 mai. On a vécu ça... Je ne vais pas dire que ça a été une surprise. On s'y attendait tous. Après, je pense qu'il faut rester quand même sérieux dans ce confinement et puis rester chez soi et puis être patient. Ça fait un mois que le confinement a été lancé. On en a pour un mois de plus. Dans quel état, non pas êtes-vous vous, mais votre entreprise, votre restaurant ? Pour le moment, elle arrive à supporter le confinement. Le confinement, moi, il faut savoir que je suis pour, et je le fais, j'ai rassuré tous mes collaborateurs, que les salaires sont payés à 100%. Ça, c'est quelque chose que je maintiendrai jusqu'au bout. Et puis après, je pense qu'une confiance doit s'installer entre nous et l'État et puis pour passer cette crise. Est-ce que vous avez des retours également de quelques-uns de vos collègues ? J'imagine que, en général, les restaurateurs, c'est quand même un moment difficile. Oui, très difficile. Oui, oui. On en a quelques-uns qui, malheureusement, ne savent pas trop comment ils vont pouvoir gérer l'après-crise. Le fait qu'il n'y ait plus de touristes en France, peut-être, tout cet été, va être compliqué, surtout dans le système du tourisme. Bordeaux est une ville touristique, donc sans touriste, ça va être un peu compliqué. Après, c'est vrai qu'il y en a qui le voient d'un mon côté, d'autres un peu moins. Oui, c'est certain qu'on profite un peu de notre famille aussi. Ah oui ! Le confinement n'a pas que des défauts, parce que j'imagine qu'en plus, quand on est restaurateur, on passe beaucoup de temps au travail, beaucoup d'heures dans la journée, beaucoup de jours par semaine. Donc, pour pouvoir prendre un peu le recul, c'est peut-être le côté positif. Voilà, c'est le côté positif. Allez, on va maintenant parler de l'opération que vous lancez à partir de ce jeudi, parce que vous avez l'intention de conserver le contact entre vos clients et vous. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors, concrètement, c'est une initiative qui est venue de notre clientèle, qui à leur demande, et puis à force d'avoir justement des mails, des messages de leur part, nous demandons si on faisait des plateaux repas à emporter. Donc, au début, on ne voulait pas. Et puis, finalement, ça permet de garder un lien avec notre clientèle. Et puis, on ne perd pas la main comme ça. J'espère bien. Concrètement, comment ça se passe ? C'est vous qui proposez un menu ? Qu'est-ce qui est mis en place ? C'est un menu qu'on va envoyer la veille à chaque client qu'on va mettre en ligne ou sur notre page Facebook ou par mail, ceux qui veulent le recevoir. Ils commanderont ce jour-là pour le lendemain. Voilà. Et ils viendront le récupérer au restaurant après dans des horaires que l'on aura fixés avec eux. Donc, le pavillon se met au drive-in, quoi. Exactement. C'est ça. Tous les drive-ins ne se valent pas. On est d'accord. Mais quand même, vous proposez, malgré tout, on va dire, même si c'est un peu compliqué, parce que la situation n'est pas tout à fait la même que tranquillement assis à table d'un restaurant, mais un menu gastro de qualité pour manger chez soi. Oui. Travailler dans la simplicité parce que forcément, on ne peut pas rentrer sur des dressages, rentrer dans des techniques de cuisson, visuellement. Ça, on ne pourra pas le faire. Après, par contre, faire bon, ça, on pourra le faire. Et on le fera. Et là, pour l'instant, dernière question. Vous avez quelques retours. Vous savez d'ores et déjà que vous devez faire combien de plateaux tiens pour jeudi ? Alors, pour jeudi, on ne sait pas encore puisqu'on n'a pas le menu qui est établi puisqu'on travaille forcément avec le marché aussi. On est tributaire de tout ça. Donc, demain matin, au marché, on verra ce qu'on va pouvoir travailler pour jeudi. Et à ce moment-là, je ne sais pas, mais apparemment, il y a quand même pas mal de demandes. Pas mal de demandes, oui. Je pense qu'on doit être à une vingtaine de plateaux. En rappelant, bien évidemment, que vous avez un site Internet et Facebook, notamment pour en savoir davantage sur les menus que vous proposez. Merci beaucoup et bon courage. Merci à vous. Au revoir. Autrement dit, si vous l'avez compris, si vous voulez épater la personne avec laquelle vous êtes en train de confiner, vous pouvez donc lui payer un repas gastro dans votre cuisine ou dans votre salon. Patrick Legay, qu'est-ce qu'il est là, Patrick ? Ah, ben oui. Il est là. Ça va ? Ça s'est bien passé ce week-end ? Écoutez, ce week-end, je n'avais pas trop envie de bouger. Donc, je suis resté chez moi. Il paraît logique. Moi, c'est exactement... Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est pareil. Non, tranquille. Tranquille à la maison. La moisson est bonne encore cette semaine, mon petit Patrick. La moisson est excellente et je peux vous dire que ça va encore durer. On démarre la semaine avec un artiste que les téléspectateurs de TV7 connaissent bien. Il s'appelle Lorenz Collins, auteur, compositeur, interprète, père américain, mère égyptienne. À six ans, il quitte le golfe de Saint-Tropez pour suivre son père, l'écrivain Larry Collins, en Inde, puis en Angleterre et aux États-Unis, où il monte sur scène pour la première fois. Lorenz est donc voyageur insatiable qui se nourrira de musiques aussi riches et diverses que celles de l'Égypte, de l'Inde, du Népal, de la Thaïlande, des États-Unis, de la Colombie ou de l'Australie. Il a créé différents groupes, enregistré différents albums folk rock et donné plus de 1300 concerts à travers le monde. Lorenz habite Bordeaux depuis 2006. Il joue partout, on l'applaudit partout avec des spectacles pop rock, acoustiques ou électro. Mais Lorenz Collins est chez lui. Bien sûr, il est confiné et il continue bien sûr la musique. Il vient d'enregistrer juste pour nous, juste pour vous, juste pour les téléspectateurs de TV7. Il a fait un live dans son studio. Ça s'appelle Can You. D'ailleurs, c'est Lorenz Collins qui présente lui-même son titre maintenant dans « Ça se confine en live ». Bonjour, Lorenz. Bonjour, monsieur Patrick et les amis de TV7. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce petit live. J'aurais voulu le faire en live, mais le confinement oblige. Donc, bienvenue dans le Pit Stop Studio, chez moi, dans un petit sous-sol ici à Bordeaux. Je vais vous faire une chanson acoustique aujourd'hui qui s'appelle Can You, qui est sur mon album Creation, que j'ai sorti il y a très longtemps, qui est la chanson préférée de ma maman. Et je voudrais la dédier à toutes les mamans et les grands-mamans qui sont coincées à la maison, loin de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Notamment, j'ai une amie à moi, une infirmière qui s'appelle Marina, qui n'a pas vu ses petits depuis un mois. Donc, je sais que ce n'est pas facile. Et cette chanson, elle est pour vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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